Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour aujourd'hui pour une vidéo assez étrange, même très compliquée, regardez à l'écran, cette jeune femme que vous voyez là a des choses à nous dire par rapport à ce qu'elle vient de vivre, mais qu'est-ce qu'elle a vécu, écoutez, elle va nous raconter qu'elle a reçu chez elle une femme, elle pensait que cette femme était humaine, mais apparemment, cette femme serait une vieille revenante, oui, mais en plus de cela, elle est une sorcière, vu le comportement qu'elle aura envers elle, elle ne ferait que passer son temps à lui tendre à des pièges, écoutons son témoignage, c'est hors du commerce. Un vendredi, j'étais à la maison, je n'ai pas travaillé, parce que généralement, moi je suis mariée, je suis mariée également au moment de deux petits garçons, du coup, je n'ai quasiment pas tout le temps pour partir à la boutique, je suis quasiment même à la maison, mon mari c'est quelqu'un qui est beaucoup jaloux, il n'aime pas quand je pars à la boutique, je ne rentre pas trop autour et tout, donc ça l'est prise, il m'a dit, mais comme tu peux aussi, tu as la possibilité de travailler à la maison, non, mieux que tu vaches que toi de moi, et puis tu prends les filles pour gérer la boutique, donc je suis quasiment à la maison. D'habitude, quand les clients viennent chez moi, ils m'appellent, allo Noura, tu es là, je vais passer, je leur dis, ah je ne suis pas au marasin, mais je suis à la maison, mais si tu veux passer, tu peux passer, quand je suis disponible, quand je ne suis pas disponible, je leur dis, je ne suis pas disponible, je ne prends pas de client aujourd'hui, quand je vais répondre à prendre les clients, je vais vous faire signer, me dire, ok, d'autres me disent, bon, ferme, on a les besoins, et puis on en passe. Ce jour-là, je n'ai reçu aucun appel, personne ne m'a appelé, je n'ai pas eu aussi de message, je n'ai rien du tout, je reçois un appel, allo, je suis en bas de ton bâtiment, hé, en bas de mon bâtiment, comment, c'est qui ? Je lui ai dit, c'est pourquoi, madame, qui vous a indiqué, elle me dit, je suis en bas de ton bâtiment, je peux monter, je lui ai dit, ben ouais, montre, je suis là, tranquille, je ne me reproche rien, montre, je suis là, la dame, elle monte, sachant que moi, dans mon bâtiment, il y a deux gardiens en bas, avant de monter là, il faille que tu donnes, comment on appelle ça, ton nom, ton prénom, tout et tout, ta pièce, si possible, même avant qu'on te laisse monter, et on va appeler d'abord la personne sur qui tu pars, avant qu'on te laisse monter, dans mon bâtiment, c'est comme ça. Mais ce jour-là, la dame n'a pas eu d'enregistrement, rien du tout, rien, elle est montée comme ça, quand elle est montée, elle dit, allo, je suis devant ta porte, je lui ai dit, hé, moi, j'habite à la porte, meuf, comment tu es devant ma porte ? J'ouvre la porte, la dame, elle rentre, elle a une valise en main, je lui ai dit, bonjour, madame, il y a la place, elle s'assoit, je lui donne la place, genre, une chaise, non, la dame parle dans mon salon, ok, tranquille, c'est une maman, tranquille, il n'y a pas de problème, j'allume la télé, j'allume la climaturation du salon, pour la maman. Je lui ai dit, maman, bonne arrivée, les nouvelles, elle me dit, non, il n'y a pas de nouvelles, qu'elle est quittée en voyage, elle est fatiguée, j'ai dit, ah, yako, elle me dit, j'ai envie de me laver, j'ai dit, ah, maman, tu veux te laver, bon, il n'y a pas de problème, moi, si, par exemple, il y a deux douches, il y a la douche de ma chambre, et la douche des invités. Je lui ai dit, ah, maman, la douche, là, il faut rentrer, tu vas te laver, la maman me dit que non, elle veut se laver dans la douche qui est dans ma chambre, là, je lui ai dit, ah, maman, là, c'est ma chambre conjugale, donc, pardon, il faut te laver ici, elle dit, non, elle est fâchée, il lui ai dit, maman, pardon, il ne faut pas te fâcher, comme tu es fatiguée, là, il faut te laver ici, et puis, tu vas te détendre un peu. Moi, je lui dis ça, la maman me dit que non, que, de chauffer, elle me lève, elle se laver avec l'eau chaude, je lui ai dit, aïe, je lui ai dit, d'accord, je lui ai dit, en ce moment, j'avais ma fille là, ici, je lui ai dit, il faut mettre l'eau chaude au feu, moi, elle va se laver, donc, elle me lève là, je lui ai dit, attends, je lui ai dit, il faut te taire, ferme ta bouche, va mettre l'eau, là, je suis gaz, là, ma fille se lève, elle va mettre l'eau, je suis gaz, elle est venue s'asseoir, donc, l'eau a chauffée, moi, je me suis levée, je suis allée renverser l'eau, là, dans le chambre, il a pris l'eau, là, de poser l'eau, là, devant la douche, je lui ai dit, aïe, maman, comme tu dis, tu vas te laver, là, il a mis l'eau, là, devant la douche, elle te laver, la maman, elle s'est levée, elle allait s'arrêter devant la douche, genre comme ça, mais dès qu'elle s'est mise devant la douche, là, elle dit, elle se laver, dès qu'elle s'est mise devant la douche, là, elle dit, elle se laver, il dit, aïe, il dit, aïe, il dit, pour le moment, il n'y a pas de problème, comme tu te laver, là, il a déposé l'eau, là, il a mettre ses règles dessus, pas ça, c'est le fait, au cas d'autre, tu changes d'avis que tu te laver, l'eau, là, encore là, elle dit, c'est à de voir, ok, maman, donc maintenant, après ça, elle a assis, genre, 5 minutes après, elle dit, aïe, elle veut se coucher, aïe, maman, comme tu dis, tu es fatigué, tu veux dormir, là, de t'envoyer une couette, tiens, là, pour dormir, bien, je ne sais pas, elle dit, aïe, elle veut rentrer dans la chambre pour se coucher, aïe, maman, là-bas, là, c'est ma chambre conjugale, que pardon, faut te coucher, j'en ai pas, et dans la chambre, là, il y a jusqu'à deux matelas, il y a deux matelas, sachant que dans ma chambre, là, j'ai deux matelas collés, là-bas, deux matelas superposés sur un truc, donc, j'ai dit, maman, je peux te coucher, là, pour te détendre, dans un moment que, genre, tu es, tu sois prête à partir, la maman, j'ai dit, ok, elle va se coucher, je vais, je vais, je mets le drap sur le matelas, je dis, maman, le matelas, il est prêt, tu peux te coucher, elle part encore, elle s'arrête devant la porte, elle dit, elle ne dort plus, elle dit, hey, Seigneur, du coup, en tant qu'une musulmane, j'ai commencé à faire les halakus aussi dans mon cœur, j'ai commencé à citer, pardon, les sourates dans mon cœur, j'étais là, j'ai cité les sourates dans mon cœur, j'ai cité les sourates dans mon cœur, et puis, j'étais avec la maman dans le salon, mon mari n'était pas là, j'étais avec, j'étais moi, ma fille, avec mon dernier fils, Brian, qui a trois ans, qui n'arrêtaient pas de pleurer, en tout cas, mon fils de trois ans, là, n'arrêtaient pas de pleurer, le fond, là, pleurait, l'enfant n'avait pas parti au salon, pourtant, mon enfant, là, il est sachant que, moi, mon enfant, là, il est accessible, je crois qu'il voit une personne qui vient à la maison, comme ça, là, il parle vers la personne, il dit, la personne fait moi des câlins, il veut des bisous, tout, parce que c'est ce que lui, on fait ici, à chaque moment, je lui fais des bisous, des câlins, on s'amuse ensemble, tout et tout. Donc quand il voit quelqu'un déjà qu'il est là, il dit, ah, tu veux une derrière, mon maman, mon, automatique, oui, j'attache à la personne, comment ça fait le truc, mais mon enfant, c'était pas à cacher à la dame. Il a commencé à, dès que la dame rentrait dans la maison, il a pleuré au point même de s'enfermer dans notre chambre, il veut plus sortir, donc moi j'ai mis la télé de la chambre, cette télé-là, et j'ai mis de ça, mais puis l'étau aussi, il regardait, donc il ne gênait plus, moi j'ai laissé mon enfant dans la chambre, et puis je suis au salon avec la petite, ma fille-là. C'est comme ça, la dame disait, c'est la plus, il a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, elle est revenue s'asseoir au salon, qu'elle est revenue s'asseoir, pas dix minutes encore, elle est allée à la fin, qu'elle est qui t'envoie, elle vient chez les gens, que le papa lui dit, ah, moi, je lui ai dit, ah, moi, c'est vrai, tu as raison, mais comme je n'ai pas préparé aujourd'hui, aujourd'hui, je fais la fabrication des produits, donc je n'ai pas préparé, mais ni à moi, il y a un outil qui est là, qui est au frigo, du coup, je peux te servir, ça, la maman dit que, ok, que de la servir, il a dit, ah, maman, qu'est-ce que c'est pour lui qu'elle n'en soit de servir, il y a des gens qui n'aiment pas pour lui, il faut que je lui dise, elle dit, oui, de servir, ben, il a servi la nourriture de la maman-là, il a pris, bien dressé comme ça, il a pris, bien dressé comme ça, il a pris, bien déposé, elle a pris ça, tu peux être sucréé ou bien mêlé dessus, pour qu'elle se sente bien, quand elle est déposé sur la table, la maman-là a pris cuillère comme ça, gars, elle a pris cuillère, quand elle a mis cuillère comme ça, là, dans sa bouche comme ça, maman l'a dit, ah, je peux manger, il dit, maman, tu n'as pas faim, puis tu as laissé, il a servi, il a compris, puis tu as pris, quand elle a servi, là, elle a pris sauce, là, puis elle a investi sauce, là, suivi, là, il dit, eh, maman, elle me dit, donc, je vous, il s'est dit, comment ça va être la meilleure personne de manger, pourquoi, il dit, maman, il a mangé, donc, moi, j'avais déjà compris ça, moi, j'avais déjà compris que la maman-là, c'est pas bon l'homme, du coup, moi, j'ai pu parler, j'ai dit à ma fille, prends la nourriture que la maman-là n'a pas mangé, là, il faut déposer ça dans la cuisine, là, mais puis tu faimes, après, quand je vais me lever, là, il a mangé, il a pas autre mangé, ne mangez pas, vous avez compris, parce que moi-même, je veux manger, si elle n'a pas dit ça, là, ma fille, elle allait vouloir manger, donc, moi, je ne voulais pas que quelqu'un mange, du coup, moi, j'ai dit à mes enfants de manger, moi-même, je veux manger, les enfants n'ont pas touché, les enfants ont laissé, ensuite, je vais venir m'asseoir à côté de la maman, elle a dit, sachant que la maman, elle est venue chez moi, il était un dernier midi, jusqu'à il est 20 ans, on est assis dans la haine, la maman me dit, mets-toi là-haut, c'est pas produit de mamie, tu vends, il a dit, maman, oui, c'est produit de mamie, je vends, elle me dit, mais je suis venue, tu me demandes pas, mes mamies sont ouf, il a dit, à un moment, je suis désolé, comme quand tu es venue, là, on était avec enfant, tu étais fatigué, donc, je ne voulais pas encore te prendre la tête, je voulais que tu te rafraîchisse avant de te demander, maman, tes mamies, la série, ouf, la maman, elle m'a dit, serré sur son dos de venir, elle voit, donc, je me suis levée, je me suis tournée derrière mon fauteuil, derrière mon grand canapé, je tourne derrière, je regarde le dos de la maman, je ne vois pas la maman, elle m'a dit, soulève mon habit, il faut soulever l'habit, là, il a dit, à la maman, comme tu as une maman, elle ne peut pas te déshabiller comme ça, donc, il y a femme, en quoi, excuse-moi, mais je vais soulever ton habit, elle dit, soulève, il a dit, quand elle soulève l'habit de la maman, là, quand j'ai soulévé l'habit de la maman, là, vous voyez colonne vertébrale, genre là, ici, là, 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 le trait qui est ici, là, colonne vertébrale, là, c'est comme si, ils ont pris, j'ai un couteau, non, et puis ils ont déchiré sa colonne vertébrale, et puis ils ont pris les grains de cori, là, et puis ils ont placé, 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 jusqu'au milieu de ses fesses, tu as vu, nos colonnes vertébrales, ça descend jusqu'en bas de nos fesses, c'est comme ça, ils ont pris les grains de cori, là, puis ils ont mis en bas de sa peau, de là, jusqu'en bas de ses fesses, maintenant, ils ont pris, je ne sais pas c'est quoi, ils ont pris pour recoudre, ils ont cousu, 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 cousu dessus, jusqu'en bas, donc, c'était cousu, cousu, comme ça, quand j'ai soulévé son habit, mon cœur s'est coupé, elle m'a dit, tu ne vois rien, elle m'a dit, maman, elle m'a dit, maman, elle m'a dit, maman, elle m'a dit, oui, elle m'a dit, maman, 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 Noura, il a dit maman, Noura, il a dit maman sept fois, Seigneur c'est ce qu'il est en train de vous expliquer là ça peut arriver à tout le monde ça peut arriver à tout le monde, je suis pas en train d'inventer quelque chose, ça peut arriver à tout le monde je me sais pas aujourd'hui ça s'est passé ça peut faire un mois et quelques ça s'est passé mes proches je vais expliquer, mais j'arrivais pas en fait à venir sur la toile pour venir exprimer ça c'est aujourd'hui là, j'ai dit attends je vais expliquer, parce que mine de rien on est plein de commerçants qui sont sur la toile donc si ça m'est arrivé là ça peut arriver à quelqu'un d'autre donc j'essaie d'expliquer mon vécu peut-être ça peut sauver quelqu'un demain je sais pas, c'est pourquoi j'explique, je n'invente rien elle m'a appelé Noura Noura sept fois, il a dit maman, il y a eu rien, elle s'est élevée elle s'est arrêtée elle me regrette elle me regrette, toujours à titre que moi je fais mon, là il y a le cours aussi dans mon coeur et puis mon enfant est dans la chambre mon enfant est toujours dans la chambre ma petite là, ma fille de maison qui était avec moi et le mois je suis passée là elle a eu peur, elle m'a laissée seule dans la maison elle est partie d'Ior elle est partie d'Ior, elle m'a laissée seule dans la maison avec la femme donc il y a mon fils qui était là donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai laissé là-dedans au salon j'ai essayé genre de rentrer voir si mon enfant allait bien quand j'ai vu que mon enfant allait bien j'ai bouclé mon enfant dans la chambre et puis j'ai attrapé la clé puis je suis allée m'arrêter au salon avec la dame donc j'ai pris mon téléphone je voulais appeler j'ai une voisine en face je voulais appeler ma voisine mais mon téléphone n'avait pas de réseau mon téléphone avait perdu le réseau donc je ne pouvais pas appeler quelqu'un j'étais là maintenant j'ai commencé à avoir peur au début j'irais m'arriver c'était un moment j'ai commencé à avoir peur parce qu'il se faisait quand même un peu temps on partait maintenant dans 21h depuis midi jusqu'à 21h un inconnu dans ma maison qui me fait tout ce genre de choses je ne la connais pas je suis avec mon enfant donc j'ai commencé à vraiment paniquer et puis vraiment il y a quelque chose qui me disait il faut te calmer Noura, il faut te calmer il faut rester sirene parce qu'après tu n'es pas sûr il y a ton fils qui est là il faut te calmer donc j'ai essayé tant bien que mal de rester calme et puis d'essayer de gérer la situation à laquelle j'étais elle était arrêtée moi j'étais assise elle m'a dit Noura, il dit maman parce que toujours est-ce que je l'appelais maman elle m'a dit Noura, il dit maman elle dit Noura, il dit maman elle dit maman depuis la chapelle mon nom seulement qu'il y a quoi ? s'il y a quelque chose il faut m'expliquer qu'il y a quoi ? elle m'a dit tu as peur elle dit maman je ne peux pas avoir peur parce que moi il y a Dieu elle m'a dit oui maman je ne peux pas avoir peur parce que moi il y a Dieu je dis moi il y a Dieu donc il n'a pas peur elle dit tu es sûr que tu n'as pas peur je dis maman il n'a pas peur elle dit je dis maman mon nom est dur donc il n'a pas peur elle s'assise quand elle s'assise là maintenant elle m'a dit il est quelle heure il dit maman en tout cas il s'est fait un peu tard maintenant il lui a dit ah maman bon il est sorti un peu quand maman il doit sortir un peu mon enfant il doit aller le déposer chez sa grand-mère donc il est sorti un peu mais comme il y a personne est-ce qu'on peut partir ou bien il ne sait pas elle m'a dit il faut me dire que tu as peur tu es sorti il faut me dire que tu as peur tu es sorti il faut me dire que tu as peur tu es sorti c'est comme ça elle parlait genre elle faisait des gestuels comme ça il faut me dire que tu as peur tu es sorti il y a fri il y a commencé à avoir froid il y a commencé à avoir froid il y a commencé à flipper il y a commencé à tomber il y a dit maman il n'est pas peur parce que il y a Dieu il y a dit maman il n'est pas peur parce que j'ai Dieu elle m'a dit le médicament de mon ami là c'est comme il m'a dit le médicament de mon ami là la gamme est 35 mille elle m'a dit il faut qu'on veuille le médicament il y a voir du coup comme il y avait aussi dans ma l'autre chambre je rentre je prends la gamme je fais sortir elle m'a dit c'est les trois là qui sont à 35 mille j'ai dit 8 moments elle m'a dit moi il n'a pas 35 mille j'ai dit ok elle m'a dit moi il est 20 mille j'ai dit ok elle m'a dit non je n'ai pas 20 mille 15 mille j'ai dit ok elle m'a dit m'a dit mais toi là même là depuis mon matin je suis ici il est fait il est fait il est fait tu as tu as comme moi même il n'est pas parlé elle dit je passe partout les moyens tu as comme moi même il n'est pas parlé elle dit en tout cas moi il est 15 mille il faut mettre mon chassé il est déposé il dit maman voilà ça elle m'a dit ouvre ma valise il faut me mettre dedans donc la valise de la maman qu'elle a intervenu elle ouvre la valise de la maman dès qu'elle m'a dit de vous mettre son médicament dedans il ouvre la valise de la maman vous voyez et quand on enterre les gens là les pas une blanche un blanc que nos parents du la prennent pour enterrer les gens là c'est ça ils ont plié plié nous et puis ils ont ces gens c'est ça qui était plié plié nous c'était dans la valise et la maman maintenant quand on peut attacher cadavre comme ça là c'était dessus maintenant c'était dans sa valise et puis avec tapette tapette j'ai dit quand c'est quand on est comme sur ses maris tapette j'ai dit quand même si vous accompagnez pour accompagner chez les maris là il y avait ça dedans et puis il y avait petit parfum comme ça petite bouteille de parfum arabe là il y avait ça dedans et puis c'était elle m'a dit mets le produit là en haut je me disais maman il peut pas mettre mon produit en haut de ça là je me disais maman c'est que toi même tiens faut m'aider non que moi il peut pas mettre elle m'a dit tu vois mais j'ai dit maman il n'y a pas métier j'ai dit maman il n'y a pas mais Dieu étant Dieu sait faire les choses est que mon mari est venu comme mon mari a tapé la porte il n'y a pas entendu la voix de mon mari façon ça m'a soulagé mon mari est rentré quand mon mari est rentré la salle elle n'a pas répondu elle est assise elle dit donc tu n'as pas mis quoi il n'a pas donné 35 milles bon il a donné 35 milles parce que moi les 35 milles de tes 35 milles faut me mettre elle a pris 35 milles dans son sac là et puis elle a déposé sur ma table centrale la table du milieu de mon salon elle a déposé 35 milles là dessus elle dit prends mes camonnais maman il ne peut pas me mettre dans valise là que mon autre a promis que moi la mets dans valise là que mon maman va me mettre bien il y a femme excuse moi mais il ne peut pas mettre mes camonnais dans valise à quel moment on va ton médicament et puis on était à 6 milles donc mon mari est rentré quand mon mari est rentré mon mari a su qu'il y a quelque chose qu'il n'y en est pas mais il ne m'a pas demandé qu'il n'est pas donc automatiquement il est resté dans la chambre il n'est pas sorti mal laissé avec la dame au salon mais il y avait une autre présence que moi qui était mon mari donc ça me soulageait un peu la dame a fait jusqu'à comme elle a vu maintenant qu'on est deux dans la maison dans l'est notre esprit est devenu fort parce que quand tu es seul à ton désesprit quand tu es quand vous êtes de votre esprit devient encore plus fort elle a vu maintenant qu'il y a deux présences à la maison elle dit elle s'en va maintenant elle me dit elle laisse vraiment de prendre sa valise pour l'accompagner en bas elle sent mon mari dit chérie il faut me l'offrir je vais me laver puis tu chauffes ma nourriture j'aime moi il a dit ah maman mon mari vient de me donner une tâche à faire donc je pourrais pas t'accompagner vraiment désolé mais quand même quand tu vas arriver tu peux m'appeler je vais t'expliquer comment on utilise le produit toujours à ce que je t'enseigne que c'était sur la table elle m'a dit ok elle a pris sa valise là elle est descendue j'ai dit quand la maman est descendue là même pas cinq minutes moi je suis descendue après la maman quand je suis descendue après la maman j'ai trouvé le gardien qui était assis devant sur la niche j'ai dit monsieur bonsoir il dit bonsoir il dit mais habituellement quand les gens viennent chez moi là tu les as tu les as là nous tu m'appelles pour me demander s'il doit monter ou quoi mais pourquoi aujourd'hui tu as laisser la dame monter chez moi il dit madame mon gardien il dit madame mais quelle dame il dit la dame qui est montée à la valise là il dit mais quelle dame madame il dit qui était là parce que vu que souvent ils sont bien en bas donc il lui demande peut-être un qui était là lui n'était pas là je lui demande qui était là il m'a dit madame c'est moi qui était là toute la journée aujourd'hui et puis il a dit non d'un autre de ses frères que c'est les deux qui étaient là que mais il n'a pas vu quelqu'un de monter mais il dit monsieur ok tu n'as pas vu quelqu'un monter mais tout à l'heure là la dame qui est descendu l'autre n'a pas vu monsieur dit il n'a pas vu la dame il dit non tu peux pas me dire ça la dame qui vient à peine de descendre là là tu n'as pas vu la dame mais il y avait ma voisine qui était assis en bas une autre de mes voisines qui était assis en bas avec une autre maman qui vend les oranges dans mon quartier là qui était juste devant la porte donc je leur demande pour savoir est que est-ce que tout à l'heure il y a pas une dame qui est descendu là avec une valise une petite valise j'en mets plus j'essaie de la décrire je me disais mon fils est assis ici depuis que je n'ai pas vu quelqu'un de son j'ai fait vous n'avez pas vu quelqu'un de son il dit ce que nous n'avons pas vu quelqu'un de son il dit ok donc il est remonte il est remonte non mon fils s'est réveillé genre tranquille il essaie d'expliquer ça à mon mari tout et tout j'appelle ma famille j'explique ça à ma maman j'explique ça à mon papa mon papa me dit il faut venir donc le lendemain mais mon papa mon papa me donne l'assie je prends l'assie là je viens je me lave ma grande sortie me donne un médicament que j'accroche devant ma porte sont un médicament fait que j'accroche devant ma porte et puis je suis là une semaine deux semaines voilà moi voilà ma maladie voilà moi voilà ma maladie bien comme il est maigri même jusqu'à actuellement mais c'est toujours malade jusqu'à l'heure la même il me sent pas bien il n'a pas pu avoir la force d'expliquer il fait croire de combien de jours je suis à l'hôpital superfusant 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 et quand je suis à l'hôpital ça va un peu quand j'arrive à la maison là je suis malade sachant aussi que depuis la dame est partie là depuis la dame qui te choumou elle est partie là elle m'a pu appeler parce que moi je lui avais dit quand tu arrives tu m'appelles je lui ai dit comment utiliser le produit qu'elle est parti elle m'a plu appeler donc vu que j'étais malade quand mon papa est venu me voir il m'a demandé le nom de la ma dame tu as toujours ça le numéro sur laquelle elle t'appelait et puis elle a dit que je suis toi déjà là tu as le numéro j'ai dit oui j'ai le nom vu que moi à chaque appel je note dans un bloc-notes j'ai tous les numéros toutes les informations d'écran dans un bloc-notes donc j'ai pris le numéro je viens à mon papa on a annoncé le numéro le numéro qu'on lance à la personne décoche quand la personne décoche là c'est vraiment en temps c'est comme s'il était dans le désert je sais pas bien évidemment incroyable est ce que vous avez entendu tout ça qu'est ce que vous pouvez me dire sur le sujet à ce monde est vraiment bizarre nous devons faire très attention et moi j'aimerais vous dire ceci ne faites pas entrer les gens dans votre vie n'importe comment ça s'appelle un mais l'une des choses les plus la plus l'une des choses les plus dangereuses qui puissent exister c'est ceci fait entrer quelqu'un dans votre maison votre maison ce n'est pas un lieu public c'est un lieu totalement privé fermé réservé à certaines personnes de tout le monde ne peut pas y entrer vous pouvez recevoir des gens peut-être dehors sur la terrasse mais faire entrer quelqu'un jusqu'à devant le salon ou même dans votre chambre ça c'est c'est un risque très énorme que vous prenez le savez vous le savez vous faites très attention et qu'on pas des revenants de tout ça vous pouvez penser que ce n'est pas vrai mais une chose est sûre c'est que les sorcières existent et les sorcières quand ils rentrent dans la maison des gens comme ça c'est pour détruire il ne faut jamais chercher à faire attention dites moi ce que vous en pensez aussi c'est ce que je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo tout de suite sur bien sûr bonne abonnez vous et restez connecté vous voulez faire des laissons j'aime pour nous soutenir c'est parti